Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super excitée à l'idée de vous tourner cette vidéo et comme la vidéo précédente ça va être une vidéo pile à lire comme vous avez pu le voir dans le titre à cause de mes examens j'ai pas du tout réussi le challenge du mois de la fantasy j'ai pas du tout lu les livres que je voulais lire puisque j'ai pas eu le temps en fait mais je ne m'avoue pas vaincue et en fait j'adore vraiment les challenges du coup j'avais très envie de participer à un nouveau challenge pour cet été et j'ai choisi le challenge livre à la plage organisé par Solène du compte Instagram Solivresse je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos comme d'habitude c'est un challenge qui se déroule du 21 juin c'est à dire aujourd'hui jour où je tourne cette vidéo jusqu'au 31 août donc ça fait à peu près toute la période d'été où on est en vacances du coup c'est pour ça que comme vous allez pouvoir le voir j'ai blindé cette pile à lire puisque vraiment j'ai pas eu trop le temps de lire pendant cette année scolaire à cause des cours, des examens, des devoirs à rendre etc et là je compte me rattraper vraiment j'ai très 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 envie de lire puisque ça m'a frustrée de ne pas pouvoir lire pendant cette année scolaire et de toute façon je pense que vous commencez à me connaître j'ai souvent les yeux plus gros que le ventre, j'ai envie de tout lire tout en même temps donc c'est pour ça que j'ai pas trop réussi à faire des choix dans ce challenge de Solène il y a 3 menus et ensuite 3 sous-catégories à chaque fois donc il y a énormément de livres dans cette pile à lire donc je commence tout de suite à vous la présenter c'est parti avant que je commence à vous présenter ma pile à lire je tiens à vous préciser que je ne ferai pas de résumé détaillé de tous les livres que je vais vous présenter puisqu'il va y en avoir beaucoup et déjà je pense que cette vidéo va être assez longue donc si en plus je rajoute les résumés ça ne va pas finir du coup le premier menu de ce challenge livre à la plage s'intitule L'été sera chaud et la première catégorie il s'agit de Summer Kills Spring il faut lire de la littérature, de l'imaginaire donc c'est à dire de la SF, fantasy, fantastique ou du post-apocalyptique et j'ai mis 4 livres il me semble dans cette catégorie puisque si vous ne le savez pas la littérature de l'imaginaire c'est vraiment mon péché mignon c'est ce qui constitue la majorité de ma pile à lire ce que j'aime le plus lire puisque j'adore cette littérature qui fait rêver le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie il s'agit du 3ème exode c'est un livre écrit par Daniel Matt et publié chez les éditions Scrineo c'est de la SF et je l'avais déjà commencé puisque j'en ai lu 7 parties c'est à dire 143 pages et j'avais dû le mettre en pause en fait à cause de mes examens mais j'aimerais beaucoup le reprendre et quoi de mieux que le lire pendant ce challenge dans ce roman il va être question notamment d'intelligence artificielle de possibilité en fait de fuir la terre qui est devenu un petit peu inhabitable avec des exodes etc j'avais beaucoup apprécié le début en plus on a des petits un petit peu dossiers qui rendent compte d'interrogatoires ou de choses comme ça et ça se lit vraiment très vite donc j'ai très hâte de le continuer ensuite j'aimerais beaucoup faire une relecture il s'agit de Diabolique le tome 1 Protéger ou mourir de A.G. Kincaid publié chez les éditions Bayard donc Page Turners et je compte le relire avec Clara et Laura puisque on avait lu les deux premiers tomes ensemble et comme le troisième tome est sorti on voulait se refaire le début de la saga à ma première lecture ça avait été un gros coup de coeur et j'espère autant aimer ma relecture si vous ne connaissez pas cette saga je vous la conseille énormément et j'ai très très hâte de relire ce tome 1 relire le tome 2 pour après enchaîner avec le tome 3 qui j'espère sera une belle découverte en plus la fin du tome 2 m'avait brisé le coeur donc j'ai super super peur de lire le tome 3 donc d'abord on commence par celui-ci et on verra avec les filles si on continue dans notre lancée ou pas c'est possible que le tome 2 rejoigne cette pile à lire voir le tome 3 à voir durant l'été comment on s'organise pour nos lectures communes troisième livre de cette catégorie c'est un livre qui a rejoint ma pile à lire très très récemment il s'agit du Paris des Merveilles de Pierre Pével publié chez les éditions Brajlon et ici c'est l'intégrale qui est sortie récemment à 10 euros donc là on a la trilogie j'aimerais au moins lire le premier tome durant ce challenge puisque c'est une saga qui me tente énormément depuis un long moment et en plus apparemment on se trouve dans un Paris avec des créatures fantastiques une petite enquête etc et ça me fait pas mal penser au dossier du voile qui avait été un gros coup de coeur donc si c'est un peu la même ambiance même si ici c'est de la fantaisie adulte et bien je pense que je vais adorer donc j'ai très hâte de découvrir ça en plus c'est une saga qui est très appréciée donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu puisque moi j'ai très très hâte de découvrir ça et j'espère aimer et le dernier livre de cette catégorie il s'agit de Jusqu'au Dernier écrit par Finbar Hawkins publié chez les éditions Casterman c'est un roman qui est un peu court donc je me suis dit allez on le cale celui-ci il sera plus rapide à lire et il me semble que c'est de la fantaisie ou au moins du fantastique puisqu'on va avoir une histoire de sorcière et de vengeance j'ai vu pas mal d'avis mitigés de personnes qui l'ont abandonné qui n'ont pas aimé la plume qui n'ont pas accroché avec le type de récit j'espère que moi ça le fera puisque c'est vraiment un roman qui me tentait énormément donc à voir et comme je vous disais il est vraiment court il fait 320 pages donc je pense que ça peut se dévorer rapidement la deuxième catégorie de ce menu il s'agit de Jaws et il faut lire de l'horreur, épouvante, angoisse, thriller et d'habitude ce n'est pas mais pas du tout mon genre de prédilection et pourtant dans cette catégorie j'ai mis pas mal de livres puisque je me suis découvert assez récemment un intérêt pour le thriller young adult j'aime pas tout ce qui fait peur et je suis désolée si la caméra bouge mais vous êtes posé sur mon lit et ma chienne est sur mon lit et elle est en train d'essayer de chasser une mouche donc elle bouge donc la caméra bouge en même temps comme je vous disais j'apprécie donc de plus en plus lire des thrillers young adult et c'est donc principalement ce que j'ai mis dans cette pile à lire le premier il s'agit de meurtre mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson publié chez les éditions Kasserman et celui-ci ça fait un très long moment qu'il me tente je l'ai pas acheté il y a très très longtemps je l'avais trouvé en occasion chez Jiber et depuis il me fait terriblement envie et là je me dis que c'est le moment de le sortir de ma pied à lire notamment puisque le tome 2 sort en septembre et que j'ai demandé à le recevoir puisque je suis partenaire avec les éditions Kasserman donc avant d'avoir le tome 2 ce serait bien de lire ce tome 1 qui est du coup une petite enquête young adult thriller avec là on nous dit il y a 5 ans Sal Singh s'est accusé du meurtre de sa petite amie Andy Bell avant de se donner la mort et la police est sûre que l'affaire est résolue toute la ville sauf Pipa voilà je vous ai lu que le début du résumé mais ça a l'air vraiment top j'ai vu que des coups de coeur quasiment sur ce roman donc très hâte de le découvrir à mon tour le deuxième roman de cette catégorie c'est aussi un peu thriller épouvante young adult il s'agit de Ce qui nous hante de Sacha Bazet publié chez les éditions Naos et depuis que je l'ai reçu je crois qu'il est sorti en février quelque chose comme ça j'ai très très hâte de le lire malheureusement avec mes examens etc j'ai pas eu le temps de me plonger dedans puisqu'il est quand même assez gros et ici il me semble qu'il va y avoir une sorte un petit peu de maison manoir hanté où une troupe qui prépare un opéra va se rendre et il va y avoir un petit peu des phénomènes inexpliqués des dangers etc et voilà c'est un thriller fantastique haletant apparemment donc moi c'est tout ce que j'aime donc très très hâte de le découvrir on continue avec un petit thriller fantastique jeunesse cette fois-ci il s'agit de Si longue soit la nuit de Christophe Lambert publié chez édition Fleurus et celui-ci c'est un jeunesse tout court donc je me suis dit allez on le glisse celui-ci va se lire très vite et en fait il me semble si je me souviens bien dans le résumé que ça va être un groupe d'amis qui va se retrouver enfermé dans les couloirs du lycée voilà 5 ados prisonniers de leur lycée désert par une nuit sans lune et sans étoile incapable de se rappeler comment ils sont arrivés là et il va y avoir des créatures un peu bizarres une créature rôde dans les couloirs une créature qui les pourchasse sans relâche et là on me dit thriller psychologique et fantastique en hommage à Stephen King je pense que ça peut être totalement le genre de lecture qui me plaira puisque c'est vrai que j'aime bien ce côté thriller et fantastique associé on finit par le dernier livre de cette catégorie qui est aussi plutôt un petit roman puisque voilà il est assez court il s'agit de Dans ce monde ou dans l'autre de Catherine Locandro publié chez les éditions Albain Michel ici on va suivre une histoire avec une fille qui a été sauvée d'une secte et ce sujet m'intéressait beaucoup j'ai jamais lu sur le sujet des sectes mais ça a l'air vraiment sympa voilà on me dit Abigail se réveille la veille de ses 15 ans à l'hôpital loin des siens entouré de rampants à son cheveu un psychologue et des policiers spécialisés dans les dérives sectaires se relaient l'adolescente tâche de mettre en mots ce qu'elle a vécu pour s'émanciper enfin de l'emprise psychologique de son gourou faire avancer l'enquête et répondre à la question qui la taraude où est passé son ami Apelie ? j'ai entendu pas mal de bien sur ce roman même si apparemment vu qu'il est assez court il y a des passages qui sont peut-être un petit peu trop rapides mais je pense que pour le premier livre que je lirai sur ce sujet ça peut être vraiment chouette donc très hâte mais je vous répète ça absolument pour tous les livres donc vous vous doutez bien que j'ai hâte de lire tous les livres s'ils sont dans ma pile à lire et s'ils sont encore plus dans cette palle de challenge j'espère que la luminosité n'est pas trop horrible puisque dehors il commence à y avoir un orage ça s'assombrit de plus en plus je vois les arbres avec les feuilles qui volent dans tous les sens je pense que ça va pas tarder à tonner et à tomber donc là dans mon retour j'ai l'impression que ma caméra qui est nouvelle qui est vraiment je trouve que la qualité est quand même top dites moi ce que vous en pensez arrive plutôt bien à gérer la luminosité mais je verrai ça de toute façon quand je montrerai cette vidéo pour finir ce menu la dernière catégorie il s'agit de la fille soleil et il s'agit de lire une lecture graphique j'ai décidé de lire le comic Middle West de Scotty Young et George Corona publié chez les éditions Urban Link c'est le premier volume le tome 2 est déjà sorti ce tome 1 a reçu un prix à Angoulême en 2021 dans la sélection jeunesse 12-16 ans donc c'est plutôt gage de qualité normalement je vais vous mettre là pendant que je parle des petites images un petit peu de l'intérieur du bouquin pour que vous voyez quels sont les graphismes mais moi ça me plaît beaucoup et j'ai très hâte de découvrir cette histoire dont je ne me souviens absolument pas du résumé mais je me lancerai à l'aveugle d'autant plus que vous verrez dans une prochaine vidéo que j'ai tournée avant celle-ci mais que j'ai pas encore montée j'ai tourné un vlog de 48h Riddaton sur des lectures graphiques et je l'avais mis dans la pâle des livres que j'aurais aimé lire durant ce Riddaton et j'ai pas eu le temps donc je le glisse ici puisque j'ai quand même très envie de le découvrir prochainement le deuxième menu de ce challenge s'intitule les doigts de pied en éventail et la première catégorie il s'agit de sol sur le sable les pieds dans l'eau et il faut lire des livres qui traitent de sujets comme la mélancolie la nostalgie réflexion ou le rêve et c'est vrai que c'est la catégorie où j'ai eu le plus de mal à trouver quoi mettre mais finalement j'ai quand même mis deux petits livres le premier il s'agit de le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein publié chez les éditions Scrineo comme vous pouvez le voir avec Le Petit Ruban qui dépasse c'est un roman que j'ai déjà commencé j'en ai lu 57 pages c'est à dire 5 chapitres et j'aimerais beaucoup le continuer comme le troisième exode ça a été un roman que j'ai dû mettre en pause à cause de mes examens alors que j'appréciais beaucoup le début et je me suis dit que ça pourrait peut-être rentrer dans cette catégorie puisque là on a un univers de fantasy fantastique post-apo on sait pas trop où le monde s'est transformé un petit peu en un grand désert avec des grains de sable de mille et une couleurs et en fait chaque grain de sable correspond à un souvenir perdu et on va suivre deux personnes qui vont devoir traverser ce désert pour trouver une nouvelle ville ou vivre puisque leur ville est dans un volcan mais ce volcan menace en fait d'être englouti et recouvert par le sable du désert qui monte de plus en plus et cela les tuerait puisque lorsqu'on est au contact de ce sable qui contient les souvenirs on perd peu à peu la mémoire voire on devient un peu fou on va suivre cette histoire et je me disais que toute la réflexion un petit peu sur les souvenirs ça pouvait voilà rentrer dans réflexion dans mélancolie un peu nostalgie tout ce qui est souvenirs donc pourquoi pas de toute façon j'aurai bien quand je le lirai si ça rentre vraiment dans cette catégorie ou pas mais si c'est pas le cas tant pis au moins je l'aurai lu en plus j'ai très très envie de le lire puisque grâce aux éditions Scrineo vu que je suis partenaire j'avais assisté à une rencontre avec Aurélie Wallenstein en visio et c'était tellement intéressant et passionnant et ça donnait super envie de lire son livre donc forcément maintenant j'ai très très envie de le continuer et le deuxième livre de cette catégorie là c'est vrai qu'au début j'y avais pas pensé mais pourtant c'est totalement dans cette catégorie il s'agit du Faiseur de rêve écrit par Lenny Taylor et publié chez les éditions Lumen forcément rêve Faiseur de rêve ça parle énormément de rêve et de songe etc donc ça rentre totalement dans cette catégorie c'est un roman que j'ai dans mon challenge 12 mois 12 personnes donc j'ai essayé en fait d'en caler un petit peu dans cette pile à lire puisque je suis très très en retard pour ce challenge j'en ai même pas lu un en entier j'ai lu les 3 quarts d'un et je l'ai mis en pause depuis un très long moment et je me demande si je vais pas l'abandonner donc c'est un gros fail pour le moment mais je ne perds pas espoir il me reste encore 6 mois pour lire les 12 livres ou 11 on va dire donc pourquoi pas commencer par celui-ci je l'avais déjà commencé j'en avais lu 210 pages mais c'était il y a 2 ans je crois et je sais pas du tout pourquoi j'avais arrêté puisque j'avais adoré le début mais je vais le reprendre du début et ça tonne et j'espère autant aimer l'intégralité de ce roman que j'avais aimé les 210 premières pages la deuxième catégorie de ce menu il s'agit de camping les flots bleus et il faut lire un incontournable classique ou historique et ça aussi j'ai eu un peu de mal à trouver mais je me suis dit en soit historique peut-être que je peux en avoir incontournable si c'est un livre qui est lu par tout le monde sur Booksta je peux peut-être le mettre dans cette catégorie donc j'ai un peu voilà j'ai trouvé de quoi mettre et finalement il y en a 4 dans cette catégorie le premier il s'agit de Léon et Gustave au coeur de la mine de Sophie de Mullenheim publié chez Editions Fleurus ce roman c'est un roman qui va être un petit peu historique puisque on va se retrouver au temps de Gustave Eiffel il me semble Nord de la France juin 1888 donc ça rentre totalement dans cette catégorie Sophie de Mullenheim j'avais déjà lu un roman c'était Pierrot et Miette et je l'avais beaucoup aimé donc j'espère autant aimer celui-ci c'est un petit jeunesse qui va se lire rapidement je pense puisque c'est écrit assez gros ensuite toujours dans le côté un petit peu historique je me suis dit que ce roman pouvait rentrer dans cette catégorie j'ai donc mis l'ordre du signe le tome 1 les chevaliers de Camelot de Virginie Salobir donc c'est publié chez les éditions Goldstream et je me suis dit Camelot les légendes arthuriennes même si c'est un peu des légendes folklore etc je me suis dit ça avait peut-être aussi un peu un côté historique pourquoi pas de toute façon ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire donc voilà j'espère le lire cet été j'ai pas entendu que des avis super positifs mais moi il me tente beaucoup donc à voir ce que j'en pense et cette couverture est absolument sublime oui je suis super fissier là on passe un petit peu plus dans les mots-clés incontournables classiques de Boostagram on va dire puisque j'ai décidé de mettre le tome 2 de La Passe-Miroir donc Les Disparus du Claire de Lune écrit par Christelle Labosse et publié chez les éditions Gallimard ce roman était déjà dans ma pile à lire du mois de la fantaisie mais j'ai pas eu le temps de le lire puisque j'ai quasiment rien eu le temps de lire d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo qui sera assez courte puisque j'ai pas lu grand chose bilan du mois de la fantaisie avec ce que j'ai lu qui appartenait à ma palle et les quelques livres qui sont de la fantaisie qui n'était pas dans ma palle mais que j'ai lu quand même notamment un qui a été une très 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 bonne lecture du coup pour ce roman et bien en fait j'ai très très envie de le lire depuis que j'avais relu le tome 1 il appartient également à mon challenge 12 mois 12 personnes celui-ci choisi par Amélie du compte Instagram et de la chaîne YouTube de Poudlard à Anima donc très très hâte de le lire en plus apparemment c'est le tome préféré de tout le monde donc voilà hâte de retrouver cet univers Ophélie Thorn voilà très hâte et pour finir un incontournable des incontournables sur Bookstagram Booktube tout ce que vous voulez il s'agit de Six of Crows le tome 1 écrit par Les Verdugos et publié chez les éditions Milan donc Page Turners et celui-ci il s'agira également d'une relecture mais en fait depuis que j'ai vu la série Shadow and Bones j'ai super envie de me replonger dans cet univers en fait j'ai jamais lu le tome 2 et j'aimerais relire le tome 1 pour lire le tome 2 puisque j'ai peur que si je me lance de le tome 2 alors que celui-ci ça fait 2-3 ans que je l'ai lu je passe un peu à côté de ma lecture donc je préfère le relire et celui-là je compte également le lire en lecture commune avec Clara et Laura j'espère qu'on se trouvera rapidement un moment pour le lire la première fois ça avait été un coup de coeur donc j'espère que ce sera le cas ici aussi la troisième et dernière catégorie de ce menu s'intitule His Her Lobsters donc une petite référence à Friends que j'adore et ici il faut lire de la romance famille amis secrets il me semble et j'ai également choisi 4 livres voilà toujours plus dans l'abus le premier il s'agit de Campus Games de Amy Hopper et Chloe Wilde publié chez les éditions Anne Carrière et c'est un thriller romantique donc vous êtes l'héroïne si ça envoie pas du lourd puisque ici on va avoir une histoire d'amour qui se passe dans un campus et on va avoir en fait des choix à faire entre deux hommes et selon nos choix en fait on va à la page temps on va à la page temps et j'ai jamais trop lu de livre dont vous êtes le héros mais là que ce soit là par rapport à une histoire d'amour dans un campus en plus les histoires d'amour qui se passent dans des campus c'est mes préférés en plus le côté un peu thriller romantique je pense que ça peut être vraiment chouette donc j'ai super super hâte de lire ça et j'espère vraiment aimer et je vous en ferai un retour de toute façon dès qu'il sera lu on continue avec une petite romance toute doudou il s'agit de Alex peut-être de Jane Bennett publié chez les éditions Hugo Nouvelle celui-ci je me le gardais spécialement pour l'été puisque la couverture fait vraiment très été et il me semble que ça se passe en été voilà dans le petit musée local où elle s'est dégotée un boulot pour l'été donc totalement la bonne période pour le lire ça a l'air d'être assez chou assez chouette on va parler il me semble de relations un peu en ligne puisque le personnage principal j'ai pas enlevé l'étiquette de Gilbert donc le résumé est caché fan absolu de cinéma Bailey Riedel a passé son année de lycée à discuter en ligne avec Alex un geek également passionné des salles obscures et peut-être aussi à craquer un peu pour lui mais alors qu'elle s'apprête à le rencontrer elle commence à paniquer et si c'était un pervers qui se cachait derrière son écran ou tout simplement une déception dans la vraie vie dans le petit musée local où elle s'est dégotée un boulot pour l'été elle se rapproche de Porter un mystérieux surfeur un brin impertinent mais avant de décider avec qui elle pourrait partager une belle histoire Bailey veut découvrir qui est Alex elle va donc remonter sa piste pour le retrouver tandis que la vérité se dévoile Bailey devra assumer celle qu'elle est vraiment et faire un choix Alex peut-être voilà pour le résumé de ce roman ça a l'air vraiment chouette et je pense que ça se tira assez rapidement puisque ce genre de romance un peu feel good ça se dévore toujours très vite donc à voir et je pense que voilà à la plage ou au soleil ça peut être chouette de lire ça on continue on continue avec un roman qui je pense rentre un peu dans la catégorie secret amie il s'agit des filles rebelles du pensionnat Notre-Dame de Flynn Minet publié chez les éditions Alvin Michel et celui-ci je pense qu'il y aura aussi une petite histoire d'amour et on avait un bandeau que j'ai enlevé mais qui disait pour tous les fans de la série Sex Education sachant que je suis une grande grande fan de cette série j'en attends beaucoup j'espère que cette référence ne sera pas trompeuse et ne fera pas que j'ai eu des attentes tellement élevées que j'aime pas ce livre mais j'ai entendu de bons avis donc j'ai très envie de le lire aussi et on finit avec un petit livre également parfait pour l'été romance, amie, etc ça se passe aussi pendant l'été il s'agit de Save the Date de Morgan Madsen publié chez les éditions Milan dans leur collection un petit peu qu'ils sortent chaque année pour l'été vous savez avec là le dos un petit peu arc-en-ciel et ici on va avoir une histoire de mariage qu'est-ce qui pourrait mal tourner et bien à peu près tout en fait donc je me dis qu'il peut y avoir aussi un petit côté humour bien sympathique donc hâte de découvrir ça on passe au dernier menu qui s'intitule Ocean Eyes et la première catégorie il s'agit de La baie de la quicorne où il faut lire des livres en rapport avec les animaux la nature l'écologie les légendes ou la mythologie et j'ai encore mis quelques livres 3 4 3 livres dans cette catégorie le premier il s'agit de Après nous les animaux de Camille Brunel publié chez édition Casterman et celui-ci rentre totalement dans tout ce qui est animaux et écologie puisque en fait ça se passe en 2086 il n'y a plus un seul homme au Mexique ni dans le monde et on va avoir un bateau qui s'échoue avec des survivants et en fait les seuls survivants de l'équipage sont 3 taureaux une vache un lion 4 chevaux 2 g 2 lycaons 3 pandarous 2 chimpanzés 2 éléphants une panthère et un python et on va avoir ils nous disent prédateur ou proie ces animaux entament ensemble un grand périple à la recherche des humains disparus et ça va être très au niveau de l'écologie etc donc ça a l'air vraiment chouette j'ai pas vu du tout de retour sur ce roman quasiment pourtant bah moi ça me tente bien même si cette couverture je trouve elle fait un peu peur un autre roman avec ce qui est un petit peu animaux mythologie ça va être le tome 1 de Dragonland de Johan Elio le tome 1 c'est le secret de la vallée des dragons et c'est publié chez les éditions fleurus celui-ci était aussi dans ma pile à lire du mois de la fantaisie j'ai pas eu le temps de le lire mais récemment j'ai reçu le tome 2 et je me dis que ce serait quand même sympa de lire le tome 1 c'est un petit jeunesse ça devrait se lire vite peut-être une ou deux journées ça a l'air vraiment sympa on a une licorne des dragons quelque chose avec un dragonnier marchand de dragons aventure épique cadeau de dragons donc clairement ça donne super envie et pour finir avec cette catégorie j'avais très très envie de caser dans ce challenge le tome 2 de Rosen donc de Laetitia Danae publié ici en poche sur les éditions j'ai lu puisque le tome 1 que j'avais mis dans ma pile à lire du mois de la fantaisie a été un des seuls romans que j'ai eu le temps de lire et ça a été quasiment un coup de coeur j'ai absolument adoré et j'aimerais beaucoup continuer et finir cette saga puisqu'il s'agit seulement d'une duologie dans le premier tome on suivait enfin dans le deuxième tome on va aussi suivre des djinns et on a un peu tout ce rapport avec la nature un peu écologie vite fait et je me dis que ça peut aussi un peu rentrer dans mythologie et légende je me suis dit pourquoi pas le mettre dans cette catégorie et de toute façon j'avais envie de le lire donc fallait que je le place quelque part donc il a fini dans cette catégorie la deuxième catégorie de ce menu il s'agit de moi je suis malhonnête donc c'est piraterie aventure périple voyage trahison il me semble et j'ai choisi deux livres et là je me suis vraiment concentrée sur le mot clé pirate aussi un peu voyage mais le premier roman de cette catégorie il s'agit de le royaume assassiné écrit par Alexandra Christo et publié chez les éditions de Saxus dans cette belle édition hardback que j'avais eu et il s'agit de ma lecture en cours puisque je l'ai commencé hier oui j'ai un petit peu triché j'ai commencé le challenge hier mais bon en lecture commune avec Erin du compte Instagram et de la chaîne YouTube Boussnet et pour le moment c'est plutôt pas mal donc j'ai hâte de continuer j'en ai lu 75 pages même si il y a certains moments j'ai un peu du mal avec la traduction slash plume je trouve que l'univers est assez sympa donc hâte de voir ce que la suite va donner et normalement celui-ci c'est sûr il sera lu vu qu'il est commencé et que c'est une DLC qu'on est motivé etc donc normalement dans cette énorme pale de challenge il y aura au moins un livre de lu et niveau pirate j'ai également très envie de lire La carte des confins écrit par Marie Répline donc c'est Marie du compte Instagram Muffins & Books je pense que vous la connaissez c'est publié chez édition Pocket Jeunesse et j'avais commencé ce livre lorsqu'elle le publiait sur Wattpad j'avais beaucoup aimé mais en fait Wattpad c'est pas trop ce que je préfère pour lire puisque je préfère lire en papier donc dès sa sortie je me suis jetée dessus et maintenant j'ai qu'une hâte c'est de le dévorer apparemment ça va se lire très vite et on va avoir une histoire d'amour des pirates des abordages une quête de la magie et on finit cette pile à lire avec la dernière catégorie du dernier menu il s'agit de Sous l'océan et donc là c'est tout ce qui va être lecture doudou cocooning feel good et jeunesse le premier roman que j'ai choisi de lire il s'agit de Je suis ton soleil de Marie Pavlenko publié chez les éditions Flammarion je pense que niveau jeunesse young adult et feel good ça peut être pas mal de toute façon je voulais le lire et je voulais le placer quelque part donc il a été dans cette catégorie et c'est aussi un livre qui est dans mon challenge 12 mois 12 personnes qui m'a été choisie par Erin puisque en plus elle me l'avait offert pour mon anniversaire ce livre donc depuis ce moment j'ai super hâte de le lire apparemment ça se dévore et j'aimerais vraiment découvrir Marie Pavlenko ensuite j'aimerais beaucoup lire l'un des romans qui appartient un petit peu à la série Love in a Box donc en fait c'est une série on va dire un petit peu un concept où trois auteurs ont écrit un roman différent à partir de la même lettre du même mail donc là on va avoir Love in Box Juliette donc de Luc Blanvilain ensuite on a Love in Box Emma de Emmanuel Trédez et Love in Box Lou de Sophie Laroche je ne sais pas encore lequel je lirai peut-être que j'en lirai deux ou même les trois mais en tout cas j'aimerais bien en découvrir un et je verrai au moment où j'ai envie de me lancer dans un lequel résumé me fait le plus envie ensuite pour le mot-clé jeunesse j'aimerais beaucoup lire L'éveil des sorcières le tome 1 L'apprentissage de Nora écrit par Cordelia et publié chez l'édition Scrineo c'est un roman qui n'est pas encore sorti il sortira mi-fin août je crois le 19 mais je suis plus sûre je vous le remarquerai quelque part il me fait très très envie j'aimerais beaucoup lire avant sa sortie pour vous en faire un retour d'autant plus que je l'ai reçu très très en avance et qu'il me fait super envie c'est un univers de fantastique avec des jeunes sorcières et sorciers et on va avoir vraiment tout ce qui va être sororité sorcellerie de la solidarité de l'humour vraiment de la tolérance pas mal de sujets très intéressants et enfin le dernier roman de cette catégorie et de cette pâle il s'agit de Thiao Bella de Serena Giuliano publié ici chez les éditions Pocket donc en poche ça ça correspond au mot-clé Feel Good c'est un roman que j'avais acheté quand il est sorti en poche puisque déjà quand il était en grand format il me tentait énormément et j'entends que du bien de cette autrice et j'aimerais beaucoup la découvrir en plus glisser quelques poches dans cette pile à lire c'est assez pratique puisque quand on part en vacances des fois c'est plus simple d'emmener ce genre de petit livre plutôt que des gros pavés et ici ça se passe il me semble en Italie et on va avoir une relation entre Anna et sa psy il me semble puisque pour affronter sa deuxième grossesse elle décide d'aller voir une psy et ça a l'air vraiment sympa donc d'avoir des sujets voilà importants d'être touchants et en plus il me semble qu'on a un peu une ambiance quand même estivale dans ce roman donc en plus il est assez fin donc j'espère que j'aurai le temps de le découvrir voilà c'est la fin de cette longue très longue pile à lire et vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présenté vous tentent si vous les avez lus si vous les avez dans votre pile à lire si peut-être vous avez envie de faire des lectures communes on pourrait peut-être s'organiser ça donc dites-moi tout en commentaire je m'excuse aussi pour la luminosité un petit peu horrible de cette fin de vidéo quand j'ai commencé à tourner il faisait grand soleil et là on est en plein dans l'orage donc vive ce temps d'été qui change en 3 secondes donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions des recommandations envie de papoter dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager commenter vous abonner si ce n'est toujours pas fait n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce challenge de Solène donc ce livre vraiment tout est en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir et si c'est le cas ce que vous avez prévu de lire en attendant une prochaine vidéo moi je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501